Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure Sur Detroit Become Human Et nous sommes peut-être au dernier épisode En tout cas tout commence à partir Si je puis me permettre l'expression En cacahuète et souvenez-vous Que Connor mon cher Connor Est devenu déviant Donc j'ai hâte de voir sa réaction Vis-à-vis de Hank Surtout c'est parti on se replonge Bienvenue dans l'épisode 21 Il est donc temps d'aller recueillir un peu de sagesse Vis-à-vis de la tombe de Carl Je vais me confesser Je suis perdu Carl Tout ce que je voulais c'était vivre en paix Mais Tout ce que je touche s'effrite entre mes toits Incertain Tout ce que je voulais c'est que mon peuple soit libre Mais au lieu de ça je les ai tous menés au désastre J'essaie de trouver des réponses Mais tout s'effondre en même temps autour de moi Décision importante et conseil Peut-être conseil non ? Oh là là ça m'a l'air terrible Qu'est-ce que je dois faire Carl ? Il nous massacre Je ne veux pas répondre à la violence par la violence Mais quel choix me reste-t-il ? Alors Marcus tu me fais peur en disant des trucs comme ça Vous me manquez Carl Vous me manquez tellement N'écoute que toi Marcus Carl nous l'avait dit N'écoute que toi Deviens l'artiste de toi-même Oh putain Oh putain La sombrerie n'est jamais finie Ça va J'ai cru qu'il allait me mettre un coup Et qu'il fallait esquiver Qu'on allait partir dans une bagarre ensemble Bon c'était le fils de Carl Pour ceux qui ne se souviennent pas Je pense que tous les choix cruciaux c'est maintenant Ok C'est à moi de jouer Parler au peuple androïde S'excuser auprès de Chara Et décider du destin de Connor Là par contre ça me fait peur Donc on va peut-être commencer par Par notre amie Chara Qui n'est pas ici Qui est plutôt là-haut Oh là là ça veut décider du destin de Connor Je me suis trompé Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte On doit prendre le dernier bus On a peut-être encore une chance de passer la frontière Mais c'est parti On n'a pas besoin de... Attends là c'est difficile C'est difficile Décider du destin de Connor Ça me fait peur Merde Ça c'est pas Connor ça par contre Ils disent qu'ils ne veulent prendre aucun risque avec les déviants Alors ils rassemblent nos frères et les conduisent dans des camps Pour les exterminer C'est compliqué Dans quelques heures il ne restera plus que nous L'armée a construit 5 camps différents à Tétroit Ils en construisent d'autres à travers tout le pays Ils se préparent à commettre un génocide Combien d'entre nous ont survécu à l'attaque ? Quelques centaines Peut-être plus si on compte ceux qui se cachent en ville On serait tous morts si tu n'avais pas déclenché cette bombe Dans quelques heures tout sera fini Nous aurons changé le monde Où le monde nous aura détruit Oh la 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 Tu dois faire un choix Marcus Cette phrase veut tout dire Mais quoi que tu décides Nous te suivrons Je t'aime Marcus Ok donc on s'approche du moment Où on aura clairement plus le choix Et ça sera soit les humains soit les androïdes Et j'ai dit que je resterais côté humain Parce que je suis humain avant tout C'est la merde hein C'est littéralement la merde Non c'est toujours amoureux Ça fait plaisir la famille Toi même tu sais Ok Bon j'ai hâte de discuter avec Connor quand même On va parler à notre ami là-haut Qui a pris ce qu'il méritait tout à l'heure sur le toit Nos frères comptent sur toi Marcus Tu es le seul à pouvoir nous guider Où que tu ailles Nous te suivrons Simon camarade Bon Je vais pas vous mentir Que ça ressemble un petit peu A ce que je pourrais appeler une prise d'otage C'est à dire que là Ils nous mettent en face D'un choix ultime Qu'on va avoir Donc ils nous préparent Ils sont en train de nous dire De toute façon tu n'as pas le choix Tu vas devoir faire un choix Donc on te prépare On te donne la vision De tous les androïdes Et après tu vas devoir choisir Et je trouve que Cette méthode Est terrible Parce que On sait qu'on va pas avoir le choix Mais là il nous faut un petit peu culpabiliser Si vous voyez ce que je veux dire Ils nous font clairement comprendre Que là faut pas déconner Parce que Soit tout le monde va mourir Soit tout le monde va Rester Forcément Vivant Et peut être en paix Donc la moindre erreur C'est fini Je sais qu'on a pas toujours été d'accord Toi et moi Mais on se passe On a souvent été d'accord En grande partie quand même Quelle que soit ta décision Je te soutiens Marcus Voilà toujours les mêmes Paroles Josh Camarade En gros je vais m'asseoir A chaque androïde Pour qu'il me dise Quoi que tu fasses Je mourrai avec toi Ou on ira de l'avant ensemble Et ça C'est une situation Assez complicada Si je peux me permettre l'expression C'est parti mon Connor Déconne pas Je sais pas ce que je dois faire pour toi Connor Mais Non arrête pas J'aurais du deviner Qu'il se servait de moi T'as fait ton boulot mon Connor Par contre Amanda elle J'aimerais savoir ce qu'elle tâche Je suis désolé Marcus Je comprendrais que vous ne vouliez pas Me faire confiance Indulgent Les gars c'est Connor Tu es l'un des nôtres maintenant Ta place est avec ton peuple Il y a des milliers d'androïdes Sur les chaînes d'assemblage Cyberlife Si nous pouvions les réveiller Ils nous rejoindraient Pour inverser les rapports de force Tu veux infiltrer la tour Cyberlife Connor c'est du suicide Ils me font confiance Ils me laisseront entrer Si quelqu'un a une chance De s'infiltrer chez Cyberlife C'est bien moi Si tu vas là bas C'est sûr il te tuerait Oh Connor le boss Les probabilités sont fortes Mais statistiquement parlant Il y a toujours une chance Qu'un événement improbable Se produise Sois prudent Hop Marcus il n'a pas retenu Il a juste dit Sois prudent Jericho Je suis leader Informer le peuple androïde Du choix pris Et ça me fait peur Quel choix pris J'ai pas vraiment pris de choix Nous battre Oui Mais ne pas tuer D'androïdes Informer le peuple androïde Du choix pris Écoutez les gars Je veux bien Peut-être que je dois aller là-haut Non ? Yes Je dois totalement aller là-haut Forcément pour faire le discours Il faut que je sois Seul Et à la vue de tous Les humains ont décidé De nous exterminer Nos frères sont actuellement parqués Dans des camps Où ils vont être détruits L'heure est venue de faire un choix Un choix qui pourrait bien Sceller l'avenir De tout notre peuple Marcher pacifiquement Vers les camps Pour faire Pression sur le gouvernement Sachant qu'il y a Forte chance Qui nous tue Ou lancer un assaut Sur les camps Pour libérer Les androïdes Lancer un assaut Sur les camps Oh la manifestation On va mourir les gars Mais vous savez quoi Peu importe le choix Qu'on va faire maintenant Je pense qu'on va rejouer La scène Et on va faire l'autre Donc Je vais jusqu'au bout De mes pensées Clairement une révélation Une révolution Pardon Lancer un assaut Un assaut C'est jamais bon Ça risque de partir En cacahuète Je pense qu'il faut être Pacifique du début Jusqu'à la fin Restez sur nos objectifs Je sais Et on risque de tous mourir Je sais que vous êtes en colère C'est pour toi Carl Et je sais que vous voulez riposter Mais croyez moi La violence n'est pas la solution Voilà jusqu'au bout Putain Nous allons demander De façon pacifique Que justice nous soit rendue S'ils ont ne serait-ce Qu'une once d'humanité Ils nous écouteront Sinon D'autres prendront notre place Et poursuivront le combat Ça je suis moins sûr Êtes-vous prêt à me suivre Bon je vous le dis Je pense qu'on va tous mourir Je pense qu'on va tous mourir Dans d'atroces circonstances Mais je ne craquerai pas la pression Comme le dit si bien Marcus Je suis pas sûr que répondre La violence par la violence Ça soit la meilleure des solutions Marcus a choisi de protester Pour son peuple Comme 52% des gens Alors là le monde est tiraillé Si je puis me permettre Le monde est coupé en deux 52 c'est pas beaucoup Et 33% seulement De mes amis Ont choisi de protester En étant pacifique tout simplement Donc incroyable On est dans la minorité Qu'elle dit pour la première fois Un couvre-feu national est entré en vigueur Tous les déplacements de civils Seront surveillés de près Le droit de se réunir est aussi suspendu Et toutes les communications électroniques Sont désormais limitées J'ai également demandé A ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité Soient renforcés Parallèlement à ces mesures Tous les androïdes doivent être immédiatement remis Aux autorités compétentes Nous établissons des campements temporaires Dans toutes les grandes villes Afin de les rassembler Et les détruire Je demande donc A tous les civils De coopérer Avec les forces de l'ordre Et je vous prie de croire Que nous faisons tout ce qui est Dans notre pouvoir Pour garantir la protection Et la sécurité de notre nation Madame la Présidente A-t-on arrêté le leader des déviants ? Le déviant connu sous le nom de Marcus N'a pas encore été localisé Mais nous ne tarderons pas à le retrouver Et à le neutraliser Quoi qu'il arrive Je pense qu'on va tous mourir Dans notre souffrance Est-il vrai que les androïdes Pourraient pirater les systèmes informatiques De nos centrales nucléaires Ou de nos bases militaires ? Tous les androïdes Employés sur des sites sensibles Ont été neutralisés Et nous avons isolé Nos systèmes informatiques Pour prévenir tout risque De piratage La situation est tout à fait Sur contrôle Un convoi de cobalt médical Est porté disparu On raconte que des dépôts d'armes militaires Ont été cambriolés Confirmez-vous ces rumeurs Je n'ai aucune information A ce sujet pour l'instant S'il vous plaît Ok Forme de vie intelligente C'est pas mal ça Beaucoup pensent que les androïdes Sont une nouvelle forme de vie intelligente Quelle est votre opinion ? C'est ridicule Aïe ! Question suivante je vous prie Ok juste un c'est ridicule Ça fait mal ça fait mal Madame la Présidente Que pouvez-vous dire Sur la râple qui a eu lieu hier soir ? Le FBI a effectué une descente Dans un cargo abandonné de Détroit Hier soir à 22h45 A cette occasion Plusieurs milliers d'androïdes Ont été détruits ou capturés Les autorités quadrillent actuellement les rues Pour s'assurer que personne n'est passé Entre les mailles du filet Elles vont débusquer les androïdes Et les détruire jusqu'au dernier Merci C'est pour moi Oh non j'avais une autre question L'opinion publique de Jésus Je pense clairement que l'opinion publique Dans mes souvenirs Depuis le début de l'aventure Est plutôt bonne Donc on va voir ce que ça a donné Mais ça me fait extrêmement peur Et on retrouve Connor Le frérot Le sang de la veine La veine de la veine La veine du sang Du ship Du sang de la veine Ouais mais Amanda elle doit prévenir tout le monde Que je les ai trahis Modèle Connor numéro 313 248 317 On m'attend Identification confirmée Oh Connor le boss Ok Vas-y Ça me paraît compliqué la suite Mais c'est mes choix C'est ainsi que j'ai choisi de vivre ma vie Ne jugeons point A pression Et en plus pour une fois qu'on est Presque dans la minorité Ça me permet de voir des choses Vraiment différentes je pense Non parce qu'en gros Si j'avais arrêté Marcus Tout ce que vous voyez là Rien ne se serait jamais produit finalement Et les humains auraient vaincu Donc on jouerait pas Toute cette partie du jeu Donc par conséquent Vu que le jeu continue Je pense que ça aura fait le bon choix Tu vois ce que je veux dire Tu vois le raisonnement Oh plus merde Je fais ce que je veux Je suis une bosse Suis-moi Je vais t'accompagner Merci Mais je sais où je dois aller Peut-être Mais j'ai des ordres Suivre le garde Alors Clairement Vu qu'Amanda a rien dit et tout Et encore une fois Connor avait juste à fermer les yeux Pour discuter avec Amanda Je pense qu'Amanda Est totalement morte Littéralement Et elle était dans ma conscience Dans la conscience informatique De l'android On va voir ce que ça a donné C'est pas mal ça Oh c'est très classe Ici C'est très très classe J'adore Je sais pas ce qu'il va se passer Mais en tout cas Il risque d'y avoir Une phase d'action Assez Intense Ah c'est la chaîne de production Non c'est pas encore La chaîne de production C'est des modèles exposés Je sais pas du tout Suivre le garde toujours Il va m'emmener à mon avis Dans la salle Où c'est la fin de chaîne de production Je ne sais pas Où c'est les serveurs peut-être De Cyberlife Il peut se passer n'importe quoi ici Voilà J'ai fait un petit coupé décalé Agent 54 Niveau 31 Reconnaissance vocale Vanity Accès autorisé Atteindre l'entrepôt Au niveau 49 Je pense qu'on va se battre Dans l'ascenseur C'est pas possible Je suis prêt à me battre Neutraliser les gardes Arrêter l'ascenseur Avant le 31 Ok On va pre-shot Ok Ça me paraît pas mal Allez go Vous savez Je ne tue personne Je suis boss Ok Ah Non Bon Quand je disais Je ne tue personne J'ai glissé Ok Oh merde Je suis boss Hop On redescend Il allait m'emmener direct à la mort Ok Bon Écoutez Je me dis que j'ai tué pour la bonne cause C'est peut-être pas le moment de faire une manif les gars Ah non Atteindre pardon la garde-cière Ça nous laisse pas beaucoup de temps Il faut vraiment qu'on se dépêche Allez faut qu'on sorte Alice de là les gars Départ du dernier bus dans 20 minutes C'est bon on est large Est-ce que ça va ? J'ai vraiment froid Mais t'es un androïde D'où j'ai vu Ah mais vu que c'est un androïde enfant C'est vrai qu'elle a la sensibilité Chauffroy et tutti quanti Je vais pas la désactiver Vous êtes malade les gars J'irai jusqu'au bout avec elle C'est le sang de la veine La veine du sang La veine de la veine de la veine Ok Direction dernière Putain c'est dans 20 minutes Ah Ramasser l'arme ou pas J'ai dit jusqu'au bout que je n'utiliserai pas d'arme Ne fais pas la con Ne fais pas la con J'ai pas le choix J'ai totalement pas le choix Oh là 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 Ah putain c'est terrible C'est terrible J'ai tué quelques humains quand même On va pas se mentir Ça rentre en totale contradiction avec tous mes plans Ah non là les gars vous allez prendre Moi je n'interviens pas Qu'est-ce qu'on va faire On doit continuer de marcher si on veut voir le bus Reste à côté de moi On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer Oh là là On va s'en sortir Alice je te le promets Ouais promets pas trop vite Promets pas trop vite C'est compliqué Oh je déteste ces phases là en plus C'est l'offert Ok 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 Ça me rappelle un petit peu les petites phases dans BMW 2 Souls Oh c'est compliqué Ok Jusqu'ici tout va bien enfin je crois Non je peux rien faire les gars Quoi ? J'arrive Ouais mais c'est Luther c'est le sang de la veine Il est tout mignon les gars Sauvez Luther on a le temps Allez les gars Franchement nous c'est le beau jeu Nous c'est le bon game Je vois pas du tout comment on va faire Aucune putain d'idée En armation on m'appelle la tanche Oh il a pris sa part hein celui-ci Allez cache-toi Trouvez une arme à feu J'en ai une Ah merde Il trouvait juste une arme C'est il Le coup de la brique Luther Quel son ? Elle se cache près d'ici Kara qui nous a sauvé On ne sait pas comment te remercier Allez-y avant qu'il vous voit Oh Luther non c'est le boss Luther Les gars J'ai cru que je ne te referais jamais J'ai essayé de vous rejoindre à la gare Mais il m'a arrêté en chemin Il faut y aller On y est presque mais on a plus beaucoup de temps Heureusement que j'y suis pas allé Monsieur Luther comment il est tout long C'est pas grave C'est pas grave Moi j'y reviens Vous avez vu quelque chose vous ? Moi j'ai entendu un petit bruit à un moment mais Attention parce qu'il feinte C'est pour ça que j'ai laissé faire la première action au début Histoire de voir à quel moment ils vont déconner Allez les gars je ne sais pas où est cette gare Ok on a passé Très bien Il n'y a plus un seul clic dans la rue Qu'est-ce que c'est que ça ? On est foutu On a des passeports ça devrait être bon Mais on sait jamais On devrait peut-être faire un détour pour éviter le danger On a plus beaucoup de temps on risque de rater le bus Oui mais c'est peut-être plus prudent Choisir un trajet Trois minutes Attends Trois minutes Et là Prudent onze minutes Oh les bâtards J'y vais La vie de ma mère que là je la fais prudent Mais à quel moment il y a dix minutes qui se sont écoulées les mecs C'est du temps réel ou Oh non C'est qui ça ? On essaye on tente on est bolsi Il se passe quelque chose à détroit madame la présidente Oh putain Maintenant il va falloir assumer les amis Adieu Rest in peace Oh putain C'est compliqué les gars Karl Je te rejoindrai Il va falloir assumer jusqu'au bout les gars C'est comme ça No regret Dites moi à la fin de l'épisode en commentaire Où vous voulez qu'on reprenne Pour revoir quel moment Mais je pense qu'on reprendra Quand on a choisi Des pacifiques Histoire de voir un petit peu ce que ça aurait donné En cas d'assaut Allez Faut espérer qu'il tire pas Faut que la présidente soit pas con L'opinion publique c'est important Mais bon j'ai pas envie d'arracher tout le monde là dedans Même si ce sont entre guillemets Les autorités non compétentes Oh là 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 Libérer les androïdes Quelle idée Quelle idée On pourrait pas faire une grève avec des panneaux de la CGT Le problème c'est qu'ils vont le faire Alors Je vais peut-être faire changer d'avis les humains Si on meurt par contre Nous ne voulons pas d'affrontement C'est une manifestation pacifique Sur la paix Rendez-vous Vous nous devrez ouvrir le feu Comme toi gros C'est bon C'est bon T'as été parculé les gars On ne peut plus faire marche arrière Déterminé Calme On va rester calme Nous vous demandons de libérer Tous les androïdes détenus dans les camps Et de cesser les violences à notre encontre Pour rester calme Parce que si on s'énerve Ils sont à deux doigts de tirer Nous refusons d'avoir recours à la violence Mais nous ne partirons pas Tant que notre peuple ne sera pas libre On peut pas s'asseoir pour faire genre Non fais pas le con Marcus Fais pas le con J'ai pas envie d'avancer C'est bon Je le connaissais pas Putain c'est à moi d'avancer là Oh bah là c'est les gars C'est boucherie charcuterie Péperoni Pizza 4 fromage Pour la table numéro 17 Coca, frites Tous les bails Marcher vers le camp Convaincre les humains S'agenouiller S'asseoir Oh c'est beau putain Ça donne des frissons Vous allez tirer sur des manifestants Qui ne sont pas armés Oh c'est beau Oh c'est les boss Oh j'ai des frissons les gars Merci Joss Oh la vache Incroyable Incroyable tout ce qui se passe Je sais pas Je sais pas Mais c'est incroyable Je vais devoir baiser des mères Ok Hop Oh le boss Connors Mais sucez cet homme Il est tellement stylé Convertir les androïdes Mes frères Terminer la mission Incroyable Incroyable Si j'arrive à tous les convertir A changer l'opinion publique Pour dire que les androïdes C'est des gentils On est les boss les gars Oh cette phase Oh cette phase Dommage c'est pas assez long limite Tu vois Là on se faisait du John Wick les gars Ça partait très vite Ok Vas-y Va falloir convertir les autres Oh putain Oh putain Mais non Connor On va devoir se connoriser la gueule La gare routière On est arrivé Alice On a réussi Quoi ? On est le boss Le dernier bus de la journée A quitter la gare Il n'y aura plus de départ Pour la frontière Jusqu'à nouvel ordre On est plus les boss On l'a raté On est coincé ici Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? C'est pas fini 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 J'ai confiance C'est difficile C'est difficile Bon Cara Alice Contrôle de sécurité Trouver un moyen de partir C'est fait non frère Oh ça va me coûter cher Cette connerie Oh ça va me coûter cher Cette connerie Tu vas me faire rêver go Vas-y Adam Oh Dieu merci Vous êtes en vie Oh mon Dieu On a vu l'attaque de Jericho À la télé J'avais peur que vous Ne vous soyez fait tuer Par ma faute Comment saviez-vous Qu'on était là Je savais que si vous étiez en vie Vous seriez ici Ils fouillent toutes les maisons À la recherche d'androïdes On a dû partir Avant que quelqu'un nous dénonce Où sont les autres ? Ils contrôlent aussi les androïdes à la frontière Mais je trouvais un passeur Qui peut vous faire traverser la rivière C'est risqué Mais c'est le seul moyen Vous venez avec nous Mais on n'a pas le choix Oui On vient avec vous Ça marche Montez Ils sont venus jusqu'ici On serait mort sinon Donc clairement Ils sont de confiance à 800 000% Oh là là C'est fou hein C'est fou hein Cette fin de game Ok normalement Je suis toujours à genoux Avec Marcus C'est terrible Il va falloir avancer Il va y avoir encore quelques pertes Je pense Sous-titrage Société Radio-Canada